Il y a un climat général de désespérance, si je puis dire, de manque d'avenir dans beaucoup de régions de France, et en particulier de régions qu'on appelle les régions périphériques, et que, alors, l'intérêt, je voudrais dire un mot pour comparer, c'est quand même, autant les gilets jaunes prennent appui physiquement sur ce que j'appelle des non-lieux. Un rond-point, un péage d'autoroute, un parking du supermarché, ce sont des non-lieux, ce sont des lieux qui n'existent pas, qui ne font pas société, si je puis dire. Autant le poujadisme s'accroche à des lieux réels, la terre, le petit paysan, la boutique, la halle sur le marché. Donc c'est une autre France que dessinent les deux mouvements. C'est une autre France qui était enracinée, qui tenait cet enracinement, tandis que la France des gilets jaunes est une France qui ne sait plus où elle habite, si je puis dire. On pourrait à peu près le dire ainsi. Elle ne sait plus où elle habite et donc elle habite sur un rond-point. Et comme on ne veut pas la voir, elle met pour être vue le gilet jaune. Alors que le poujadisme veut être vu absolument, mais veut être vu dans les lieux où il exerce, sur la place du marché, dans la petite ville, à l'hôtel Terminus, etc.